En accueillant Pierre Baudin chez lui il y a 4 mois, Joe Delmotte n'ignorait rien de son passé de braqueur. En tant qu'ex-tollard, se ferrailleur la dépanner par solidarité en l'hébergeant dans une caravane sans jamais soupçonner quoi que ce soit, même après sa première garde à vue. Sans arrêt, sans arrêt, il parlait en disant, ouais, tu te rends compte, moi je suis un braqueur, je suis pas un violeur d'enfant, vous voyez ? Il vous déphasait complètement, il vous faisait mettre dans la tête ce qu'il voulait bien, vous comprenez ? C'était un lavage de cerveau. Et moi le lendemain, je lui laisse encore mes filles pour aller à la piscine et les ramener après le soir encore. Dans sa caravane rejetée par son clan, Pierre Baudin avait reconstitué le décor de sa cellule. Il est pourtant revenu à quelques kilomètres d'Auberny, le berceau des Baudins. Ironie ou prédestination, il a grandi avec ses 15 frères et soeurs, rue de la justice. Aujourd'hui à sa simple évocation, les portes se ferment. Est-ce que vous pensez qu'il a pu faire ça ? Non, je ne le pense pas, je l'ai dit déjà et puis c'est fini et laissez-nous tranquille. Car depuis son traumatisme crânien et ses trois mois de coma, Pierre Baudin est infréquentable. Pierre Rolfou, comme on l'appelle alors, fait plusieurs séjours en établissement psychiatrique. Ici, pendant trois ans, il a simulé le fait d'être grabataire. Cette expertise psychiatrique parmi d'autres conclut un sujet dangereux, atteint d'une psychose schizophrénique. C'est sans doute quelqu'un qui est un handicapé au départ, qui a des problèmes psychologiques graves, qui à partir de là peut peut-être, parce qu'il ne peut pas en parler, peut être dans des passages à l'acte. Pour la justice, Pierre Baudin était un multirécidiviste, pas un délinquant sexuel. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada